on partage on envoie les coeurs ça c'est un chantier doit la réponse parce que la conseillère a mené son champ a mené le chantier elle s'est exprimée la couvée certaines personnes n'a pas voulu trop parler elle est juste venu donner un avertissement maintenant apparemment on a repliqué maintenant elle aussi vient donner son droit de réponse donc partagé elle a dit que là elle a marre vraiment de continuer à faire semblant dès qu'on atteint le nombre on commence je vais pas laver le nombre à toi je partage aussi un peu non pourquoi on atteint le nombre parfois vous voyez le nombre là-bas moi ici je ne vois pas le nombre vous savez ça c'est ici que je veux voir là-bas parfois je ne vois pas le nombre alors que j'ai atteint le nombre on partage on envoie les coeurs le week-end était chaud et c'est encore fatigué ça se voit le week-end est allé très très vite on partage on envoie les coeurs dès qu'on atteint le nombre on commence d'accord on peut pas le temps on est pour qu'à tient j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien et soit que vous portez bien malgré la chaleur moi j'ai le corps qui pèse j'ai le corps qui pèse je suis fatigué j'ai envie de rien faire bouge voilà on atteint déjà le nombre là on partage on envoie les coeurs on partage on envoie les coeurs bonsoir 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 j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien j'espère que tout se passe bien je vois mon petit frère papy de longchamp mon fils papy il était dit qu'il ya certaines personnes qu'on ne répond pas tu lances seulement le défi c'est comme ça qu'on fait il ya la personne que tu veux que j'étais le pont de 20 minutes à l'assemblant et papy vous connaissez la mauvaise boucher papy quand il ouvre ça c'est grave il ne joue pas on partage on envoie les coeurs et puis on va entrer directement au but du sujet parce que là on reste souvent comme ça à prendre on tue le temps on va pas le temps passé demain c'est mardi et on n'a pas le temps c'est pas le week-end quoi donc je vais pas vous détenir longtemps on va parler j'ai une heure du direct on va parler chacun va parler vous là qui m'appeler pour me dit qu'il faut faire des réconciliations il faut il faut il faut la paix bien écoutez moi très bien il fait une parenthèse d'abord je vous ai dit que mal et va perpétuer alias compression n'associe pas son image vous voulez que je vous passe en quelle langue choisissez la langue que vous voulez que je vous parlez comme ça vous allez comprendre une fois pour tout la présentement qu'on m'appelait que me dit que il faut faire la paix avec telle personne je te bloc oui arrêtez moi ça il ne sait pas la recherche des amis voilà arrêtez moi ça vous dit d'abord faut arrêter ça c'est pas là pour vous caresser voilà on atteint déjà le nombre que moi j'aime bien vous savez que moi j'aime bien ce nombre là 1 alors ça bon bonsoir à la tk c bonsoir aux abeilles bonsoir mais aux sympathisants de la tk c bonsoir à mes fans je n'ai plus à me présenter vous me connaissez le pape alors ce soir on va parler d'une femme mariée qui est blessée qui est ville pendée qui jusqu'à preuve de contraire a toujours protégé son mari je tiens à vous rappeler ici que cette dame elle a encore légalement marié avec son époux donc Moi dès le premier jour que j'ai parlé avec elle elle m'a expliqué merci pour les étoiles merci et si tout le monde pourrait faire comme toi ma chérie envoyez moi les étoiles pardon merci donc je tiens à rappeler que cette dame elle est légalement mariée elle est peut-être en séparation de corps avec son mec mais ce n'est pas légal aux yeux de la loi il n'a pas eu abandon de foyer il n'y a pas une preuve on sait c'est elle qui déclare que il est parti mais légalement logiquement il est toujours marié à cette dame qui veut dire quoi s'il tombe la première personne qu'on va appeler c'est elle donc quand elle m'a expliqué son problème je lui ai dit n'y a pas de souci je vais lancer le direct tu vas t'exprimer merci pour les étoiles au plein de bisous comme ça vous qui m'envoyez les étoiles bisous donc du coup comme on dit le moyen de communication a été plus facile j'en ai certaines personnes dit que fais vous n'est pas le tribunal non c'est aussi un petit moyen de communication donc à travers moi elle a passé passé le message vous avez vu comment ça commence à s'agiter ça sortait de partout c'est maintenant que tout le monde sort donc là aujourd'hui je lui donne encore en tout cas je lui donnerai toujours l'occasion à tout moment elle aura besoin de mon mur pour s'exprimer pour que le message passe encore une fois de plus d'accord alors elle a son droit de réponse par rapport à parma il ya eu des directs qui ont été il ya eu des directs où on l'a vu parler où on a dit des choses sur elle peut-être quittait pas vrai ou qui était vrai elle va démentir ça aujourd'hui donc comme ça on va les deux l'occasion de s'exprimer si j'ai une question à lui poser je pose la question et ça fait pas mal c'est ça qu'il s'agit on est d'accord on va pas perdre le temps je vais l'appeler elle va s'exprimer et sachez que c'est une femme mariée légalement officiellement aux yeux de la loi voilà et c'est bonsoir 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 ya nama je tiens à préciser ce qu'elle ne pleure pas l'homme elle pleure pas le mari voilà sauf qu'elle a voulu protéger l'homme et aujourd'hui ça veut se retenir contre elle c'est normal que la femme dise qu'elle veut pas qu'on amène son mari sur les réseaux maintenant si le mari lui l'a vu dit que lui n'est plus là bas que lui l'a pas là elle va nous dit maintenant on va écouter sa version c'est ça non on laisse les gens s'exprimer on laisse les gens en parlant ça fait du bien peut-être on est venu dit des choses qui n'étaient pas vraies sur elle à sa personne allo allo voilà bonsoir comment tu vas depuis la dernière fois super bon j'ai essayé un peu de parler vite fait d'expliquer un peu la situation à mon niveau donc l'antenne tu as l'antenne tu as le droit de dit tout ce que tu penses ce que tu ressens tu t'exprimes personne ne t'interrompt donc la chaîne l'antenne à toi nous t'écoutons allo oui pour que j'ai resté le secteur de ton côté sinon tu vas être embrouillé un peu là voilà c'est mieux bonsoir 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 la ckc bonsoir le monde entier parce que je sais que nous sommes déjà à 814 et peut-être qu'il y aura d'autres qui vont se connecter ton nom d'épouse c'est quoi madame qui d'accord bien sûr c'est sur tes papiers c'est ton nom je suis venu la dernière fois pour te dire que voilà j'ai vu une dame qui curie mon domicile ma maison je me laisse passer un message à cette dame d'arrêter parce que je suis séparée avec mon époux mais cette maison est vitigeuse on est en juillet on est cette maison où nous appartions que les deux d'accord je pense que mon arrivée chez les deux jours pour ceux qui étaient par rapport à cette maison et bon j'ai lancé le message vous êtes heureux vous savez comment faire le message je n'étais pas venu pour étudier des dames je n'étais pas venu pour étudier des dames je n'étais pas venu juste pour la faire comprendre que le domaine j'avais une question la même chose va juste pour l'accueil je n'étais pas venu pas je n'étais pas venu donc je n'étais pas venu bouge je n'étais pas venu tout de suite j'avais dit que le domaine tous les deux jours là parce que je n'ai pas répondu chez Flore. Attends, je ne te coupe pas. Attends, je ne te coupe pas deux secondes. Tu es passé aussi dans le direct de Flore, le jour-là. Oui, le premier direct. Flore m'a appelé. Non, j'ai dit que vous deviez passer là-bas dans le direct. Oui, il y a eu deux directs. Il y a eu deux directs. Le premier direct pour une romantique a dit qu'elle a droit aux réponses. J'ai sûrement été appelée. J'ai dit d'accord. Ok, j'attends. À ma ganteuse écrite, j'attendais que cette femme me dise « Oui, j'ai construit cette maison à celle-là. » Non, mais là, tu ne devais pas passer dans le direct sachant qu'elle était partie donner son droit de réponse là-bas. Je te coupe un peu deux secondes. Je sais. Tu sais, nous sommes des... Attends, nous sommes des... Je te comprends. Je te comprends. Je te comprends. Il faut être fier. Et il faut avoir de la grandeur. Hein? J'ai eu tort. Je te comprends. Voilà. Je suis désolée. Tu sais, quand tu ne connais pas les réseaux sociaux, tu peux te connaître une petite sans t'en rendre compte. Aussi, oui. Donc, je m'en ai plus. Elle a donné son droit de réponse. Sa sortie n'était que pour mon tuté. Tu vois. Pour dire ce que mon mari, soit disant, ne l'aurait dit derrière. J'ai répliqué. J'ai répliqué. Donc, je disais qu'elle a été coupée. Et ça m'interprète quelques jours après que j'ai, soit disant, une d'un 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 qui veut se confronter à moi. Et ce jour-là, j'étais en cours. J'ai dit à prendre, je ne peux pas... Jusqu'à preuve de contraire, c'est toi la victime. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Jusqu'à preuve de contraire, c'est toi la victime. Jusqu'à preuve de contraire, je ne peux pas te dire, j'étais mes cours parce qu'il y a un soi-disant texte qui se fava dans les réseaux sociaux. Alors, j'ai attendu que tu rentres de ton frère, je ne sais pas, peut-être que tu es à l'anniversaire. Et je t'ai dit, j'ai mon droit de répondre. Mais j'avais annoncé que je répondais à cette fille, à cette soi-disant d'être à mon mari le 2 juillet. Mais compte tenu de mes revues, j'irai au Maroc le 2, je peux faire une réponse aujourd'hui. Vas-y, l'antenne à toi. Voilà. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je vais appeler à la base un patron. Parce que le délit, je dirais, il y a 3 personnes ou 4 personnes. Je ne veux pas les mélanger. Que le temps. Aujourd'hui, si tu ne finis pas aujourd'hui, on relance une prochaine fois. Voilà. Comme tu veux. Je vis sur mon mur à moi. Et les gens qui ne me connaissent pas mon mur, c'est mon mari qui l'a créé avant de faire ce matin. Je veux prier la réplique. Et le droit de réponse n'est pas celle-ci, c'est quelqu'un. Je l'ai affichée sur mon nez. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens connectés qui connaissent la famille. Ma mère est connectée d'ailleurs parce qu'elle a été visitée. Pour l'instant, ne regarde pas encore les commentaires. Pour l'instant, vraiment, ne te fuis qu'aux commentaires. Je m'en fous des commentaires. Voilà. Parce que je vais me présenter. Je suis une mère d'enfants. J'ai 3 enfants. 3 pères différents. Et je suis fière de les avoir. Parce qu'aucune de mes enfants n'a été supportée. Mon premier fille, je l'ai présenté en troisième. Il est né de son père. L'érité de son père. Ma deuxième fille, je t'entends mal. Non, nous on t'entend très bien. Nous on t'entend très très bien. Je ne suis pas en train de te parler. Ma deuxième fille, je l'ai fait. Mais ce n'est pas un péché d'avoir dix enfants, dix pères. Mais ce n'est pas un péché. Donc, je suis fière. Que les gens me disent que j'ai 3 enfants, 3 pères, c'est ma vie. Je suis d'accord. J'accepte. Ok ? Et je n'ai pas peur et je n'ai pas honte. Et je casse des bonnes relations avec les pères de mes enfants. Ils sont connectés. S'ils veulent intervenir, ils pourront le faire. Parce que je suis une femme loyale. Et sincère en amour et en amitié. Je viens ce soir. Je ne commence pas la bâche d'art. Pour répondre à la famille de pères, avant d'arriver sur mon époux. Je viens de dire ce soir que je suis issu d'une famille moyenne. Je ne suis pas riche. Ma famille n'a pas été riche. Ni riche. Comme être vanteur, successe, vous, gâton, princesse. Mon père était un ancien cheminot à la région. Quand chaque mécanicien... Il y a beaucoup de successe pour qu'il puisse connaître le chemin de la pététrique. Ma mère était couturière de formation. À Jean-Omer, à EDEA, la COVID-19 d'EDEA. Il était la copine de Fournine. Donc, ça veut dire que j'ai des valeurs que j'entends. Je ne suis pas née de la racaille. Donc, voilà mon identité. Je suis arrivée en France quand j'avais 22 ans. Je ne suis pas venue par l'eau. Je ne suis pas venue par les faux biens. Je suis arrivée par le bien des chemins normaux. Je veux commencer par Gaston Petre. Gaston Petre, tu as fait là la part. J'ai appris que tu m'aurais payé un bien d'avion. J'ai appris que ton frère, si tes fois 10 ans, a un cachet. Gaston Petre, toi, de ta cachette, viens me dire. Tu as fait 10 ans en Europe, sans logement, sans travail. Tu étais locataire de CAR et d'Nganda. Tu avais mis un CDI. À quel moment tu aurais pu m'acheter un bien d'avion ? Gaston Petre. Parce que pour moi, je croyais que le programme s'est limité à mon mari et à sa tisa. Mais je me rends compte que vous vous êtes réunis. À même si vous vous rendez à la toile. Je suis en vous précise que je ne m'arrête pas toute la famille. Parce qu'il y a la famille et il y a les bas-là du DELT. Cette famille, je l'ai côtoyée. Cette famille, il y a des gens qui m'ont aimée. Raison pour la peine jusqu'à ce que je comptais, je ne voulais pas parler mal de mon mari. Tout le monde ne peut pas te détester aussi. Vous savez bien que depuis que je viens à la toile, je n'ai jamais cité mon mari. Je n'ai jamais mal parlé. Parce que c'est un homme qu'on a partagé de bons moments. On a partagé une vie. Je ne suis pas sûre qu'aucune de ces femmes aura cette meilleure vie. Parce que la première a fait deux ans de mariage. La deuxième en a fait six mois. Moi, j'ai fait douze ans. Je n'aime pas les deux. Je n'aime pas les deux. Eh, sugar boy ! C'est ça que quand j'arrive sur la toile, j'hésite un peu de parler de lui. Mais quand il a donné sa honte au chien, je ne me retiens que... Mais lui, parle de toi alors. Et moi, je te préviens de lui parler de toi. Lui, c'est ça que je reviens. J'ai ma famille qui m'a demandé de l'eau laissée. J'ai là où toutes mes copines, ses amis, qui sont connectées ce soir, me disent aimer. Mais je comprends qu'à un moment donné, le silence, il faut sortir du sida pour répondre au deuxième désir. Donc, je vais répondre ce soir. Je demande à Gaston. Gaston qui dit qu'il m'a acheté le bien. J'étais sur lui. Il a travaillé un jour en France. Il a eu un logement un jour. Je suis désolé, Gaston. Le jour où on partait au Cameroun, il m'a oublié par que quand j'ai rencontré au Cameroun, j'arrive en France. Il me manque en contact avec toi. Tu commences à me faire la cour. Il est au monde. Plusieurs fois, tu m'as appelé. Tu me proposais de venir te rencontrer. Je refusais. Un jour, tu m'as appelé. J'étais mis en double appel avec lui. Tu ne le savais pas. Il est au monde. Il m'a dit, ne le tente sur le téléphone. Tu m'as dit, ton frère n'était qu'un isong. Il n'était qu'un fan du Pérou. Pourquoi une belle femme comme moi peut aller chercher un homme comme lui au Cameroun ? Aujourd'hui, tu viens, même si tu es sur les réseaux sociaux. Gaston, je ne te vois pas. Pardon. J'ai ton couple aux États-Unis. Parce que moi, je me suis marié au Cameroun. Tu as fait le même cause. Tu t'es marié au Cameroun. Tu n'as pas pu ramener tes signes, tes bras signes intellectuelles en France. Tu n'as pas pu faire le recoupement familial. Tu n'as fait que laiture aux États-Unis parce qu'elle a eu son incage. Tu étais obligé de descendre au Cameroun dans ma raboutée pour qu'elle se récupère parce qu'elle ne voulait même pas. Gaston Peck, je ne suis pas ta copine. Je ne suis pas Mireille Coiffure. Parce que toi, ton problème, c'est de taquer les femmes. Je connais ta vie. Je sais comment tu as créné Michel. Mireille Coiffure. Qu'est-ce que je peux dire ? L'employé de Mireille Coiffure en France dont je ne te vois pas. De grâce, arrange ton couple aux États-Unis parce que tous les jours tu es dehors. Et c'est moi qui demande à cette fille de te laisser tranquille, de te laisser, de te pardonner parce que tu es une femme digne. C'est une femme de prière. Alors, si moi je défend tes causes là-bas, toi tu viens de parvaner dans les réseaux sociaux pour m'exister, je ne te vois pas. Si tu es un homme, va pour sur le Cameroun. Pointe-là. Ma mme d'elle, M. Salomé. Je rigole beaucoup. M. Salomé. Soit disant que tu es ma peste. Lui, tu as été ma peste. Et tu l'es. Jusqu'au divorce. Je n'aimais pas parler comment c'est. Parce que quand tu viens fonder les choses, tu viens me manquer sur moi. Salomé, tu m'as fait canter deux mois jour pour jour. A quel moment tu as eu le temps de me connaître? A quel moment tu as eu le temps de partager mon intimité? A quel moment tu as eu le temps de côtoyer mes parents? Vraiment, je suis désolée. Tu m'as dit que j'ai trois enfants, trois pères. Lui, Salomé, il dit que j'ai trois enfants, trois pères. Mais je ne suis pas une mère porteuse. Moi, tu as été l'acquisat d'une femme. Elle t'a accaparé son mari. Elle t'a imposé de faire un enfant et de lui donner. Onise et ton fils, tu le vois? Quand tu viens m'insulter sur les réseaux sociaux, tu oublies que tu as deux enfants? Tu oublies que tu as un enfant que tu as donné à une femme par terre et que tu as demandé stop à ton mari? Tu viens m'insulter? Mais ma chérie, vraiment, vraiment, j'ai honte à ta place. Salomé, je me suis rapproché de toi parce que ton scientifique était l'ami de mon mari. Et pourquoi elle t'a abandonné? Pourquoi elle t'a pas doté? Pourquoi elle t'a quitté? Pourquoi vous avez fait un enfant, mais après elle t'a quitté? Toi qui es intellectuelle, toi qui es la forme parfaite, pourquoi tu ne t'es pas mariée? Parce que je t'ai trouvé quand même fiancé à ce monsieur qui s'appelle Croix. Son papa est décédé. Tu as dit qu'ils vont te tuer. C'est moi qui suis allée te représenter à ma douba. Salomé, tu viens de voir même la forme de ton grand-père, de ton beau-père, je l'ai fait par amour pour mon mari. Tu viens de s'y faire sur les réseaux sociaux, tu viens de mêler du problème de mon mari et moi. Salomé, je suis épouse, quand même, jusqu'à ce moment de concrète, elle n'aura pas deux. Une fois, une quatrième, je suis le tombeau. Même si je suis votre mère, quand même, il n'aura plus une femme. Donc, elle vient d'insulter, t'insulter et d'insulter, elle est mariée. Même pas. Aïe, au coup. Même pas. Elle a été chiantée à l'amie de mon mari. Elle vient d'insulter, elle vient d'insulter, la femme de son frère. Ok. Elle a été mariée. Elle a été chiantée. Et elle n'a même pas pu. Ok. Elle n'a pas tenu. On a tiré contre une malcance. Aujourd'hui, elle vient d'insulter dans les réseaux sociaux. Salomé, tu as dit au public que tu m'as prêté l'argent. Mais tant que tu fais des cas à ton frère, il faut bien dire que tu as prêté à ton frère. Je ne refuse pas l'argent et pas fait par moi. Et ce n'est même pas toi qui as prêté cet argent. C'est ta copine qui nous a prêté l'argent. Et dans quelle circonstance... On a prêté au couple, quoi ? Salomé, joli. Viens là. Tu as prêté l'argent à qui ? Donc, après un accident, il a cassé la voiture. Je n'avais plus l'argent. Je ne suis pas riche. À la période où la voiture a été accidentée, je n'avais pas l'argent. Il m'a envoyé vers toi. Tu m'as envoyé vers ta copine. Ta copine nous a prêté l'argent. Quand nous sommes arrivés au Cameroun, j'ai demandé à ton frère de te rembourser. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'argent. J'ai dit, tu vas le rembourser parce que tu ne casses pas la voiture, parce que tu es attourée. Et moi, je vais payer les pots cassés. Tu m'as dit que non. Avec ton ex-femme, il m'avait toujours prêté 500 000. Il ne rembourse jamais mes dettes. Salomé me fait. Quand il m'a rejeté, j'étais quand même remboursé cet argent. Aujourd'hui, je ne voulais pas. Ma mère m'a donné des conseils que non d'autres. J'ai remboursé cet argent, peut-être ou pas. Tu m'as dit 500 euros. Salomé, c'était 1 000 euros. Et 500 euros, c'était pour les parfums. Tu t'avais accompagné, acheté ces faux patrons au déglyphé à Gégard du Nord. Arrivé au Cameroun, tu m'as demandé de vendre ces patrons. Je t'ai dit, je ne connais pas le Cameroun. Et ça tombait bien, je ne connaissais pas le Cameroun. Salomé, parce que je suis arrivé en temps, c'est ton frère qui me fait même découvrir le Cameroun. Donc, j'ai pris les patrons, j'ai donné à ton frère. Il en a fait ce qu'il en a fait. Tu viens me raconter que tu m'as prêté l'argent et que tu n'as pas pu l'emporter. Ça ne va pas. Salomé, tu as dit que Dieu n'a pas voulu que tu fasses un enfant avec ton frère. Je lui en remercie. Mais c'est le même que tu as fait qu'on coupe ses seins. Tu as accusé ton frère que c'est lui qui t'a donné le Cameroun. Donc, c'est le bon Dieu aussi qui a amené ton grand-frère de se lancer le Cameroun pour qu'on coupe ses seins. Tu n'as pas honte. Quand tu viens, tu t'as sois sur les réseaux sociaux. Joli, tu me dis, le bon Dieu a voulu que je n'aie pas d'enfant avec ton frère. C'est le bon Dieu qui a voulu qu'on te coupe aussi les seins. Parce que, il ne doit qu'à stimuler un trot une contre-évacuation panique pour arriver à l'instant que les électriens. Le ministère, c'est un affaire, tu as eu quand même une décision pour tes seins là. C'est ton frère, c'est Dieu qui a demandé à ton frère de te lancer le cancer parce que tu m'avais dit que c'est ton frère. Parce qu'il était jaloux de vous. Lequel frère ? Lequel frère ? Le frère qui a été tédé. Je l'ai nommé la première fois que c'est lui qui m'a amené chez les marabouts. Je suis cohéant contre ça. Je ne vois pas, je ne fume pas. Je suis très difficile, content. Il m'a dit que ton frère était jaloux. Quand elle dit dans les réseaux sociaux que c'est mon frère, Dieu a dit que je n'étais pas d'enfant. Je vais en revenir tout à l'heure sur le problème d'enfant de mon époux et moi. C'est ton frère, c'est Dieu qui a demandé à ton frère qui était lancé au cancer pour une femme. Toi qui as deux enfants, deux mères, toi qui cherchais à te marier, tu as fait deux publications de mariage en France. Un, avec un blanc et un blanc te fure, ça me dit que tu as une d'argent publique. Tu as fait une prévision de mariage avec un congolais, il s'en fure. Ton frère m'en parlait. Il me disait les gars d'abord elle-là. Elle ne peut pas être calmée. Quand elle a refusé maintenant que mon congolais te fure, tu viens me parler de moi de la femme mariée, tu sais, j'ai accompli les trois fonctions d'une femme. Je suis mariée, je suis mère d'enfant et je m'occupe de mes parents. Ma mère ne manque de rien. Salomé, tu as dit que j'étais allé voler les maris de ta mère. Salomé, ta maman et moi montrent en 95. J'ai conduit ton frère en 2008. Tu connais le chôteau que moi qui t'ai mon cœur de la tombe de ta mère. Tu as aimé tellement tes parents. Tu as tellement princesse. Jusqu'au moment où tu n'as dit même pas à distinguer la tombe de tes parents et ta mère, Salomé, tu n'as pas honte. Tu as déjà dormi un jour chez toi. Tu as déjà dormi un jour à ma carte. Tu as déjà pris là où un jour et sacré la tombe de ta mère. Le jour tu t'as amené à la tombe de ta mère, tu t'as amené. La seule personne qui connaît bien la tombe de votre maman, c'est mon mari. Lui, même si on est en séparation, il a des valeurs. Il a des valeurs. Tu connais la tombe de ta mère ? Quand maman est décédée en cachant de tes parents, tu sais qu'elle a jamais ? Tu sais qu'elle a jamais Salomé. Je ne sais même pas en cuisines. Tu n'as pas pu aller ouvrir la cuisine de ta mère ? Mais pourquoi vous n'avez pas ouvert cette cuisine ? Parce que vous avez dit que votre maman était copière. les gens parlaient d'un coup de ma tâtre et votre maman était copière. C'est une fine parce que mon mari m'a demandé d'aller le faire pour sauver votre honneur. Salomé, je sais bien que je n'étais pas seule. Je suis avec sa soeur de militaire ce jour-là. Je suis partie avec sa soeur d'entraînement. Mon mari nous a rejoint en voiture. Je ne sais pas que je viens raconter que j'ai volé de ma vie de ta mère. Après sa soeur d'une sémurie, quand on a ouvert la cuisine ce jour-là, toutes les macacres étaient durant pour une fois. Pour une fois. Les gens venaient de partout. Les mamans qui me donnaient des arrachis, qui me donnaient des pistaches, qui me donnaient des manières de ma fille, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis fort. Cactulez vous-même. Je sais, je sais, c'est un cactulez et ça fait combien de temps. Une maman qui détient ce qu'il veut croire garçon, ce qu'il veut qu'à Sophie. un de... Attends, ils sont comme des fois qui... Parce qu'il y a Jacques, Miri et Jory. Maman, vous ne voulez pas l'accuser de votre mère, c'est vrai ça, et tu viens oublier ta bouche sur Facebook. Je ne sais pas par amour pour mon mari parce qu'il me l'a demandé. Quand j'arrivais au Cameroun tous les jours, j'avais sacré la somme de ta mère. La seule photo de sa peine de sa mère est chez moi. Elle est chez moi. J'irai à grandir. J'ai une photo de ta mère. So, qu'est-ce photo ? Et mes chers frères et sœurs, quand j'ai fini d'ouvrir la cuisine, j'ai nettoyé avec ma bête-sœur, il y avait le serpent qui sortait, il y avait les cafards, il y avait le lit. Pour l'oculage était en mer. J'ai fini de laver, de nettoyer, j'ai attiré la femme de l'autre frère. Elle est prononcée. Je lui ai dit viens, c'est toi la première femme. Voilà les maris de votre belle-mère. Elle m'a dit on partage. Je lui ai dit non. Gaston pervient de se marier. On ne peut pas partager ses affaires tant que notre repousse n'est pas là. Donc on garde. Je ne l'ai jamais récupéré. n'est qu'une fauchette. Tu viens m'inciter que j'ai volé le marmite. Demande à ton sein. Quand je venais chez lui, c'est ma mère qui m'a donné le marmite jusqu'à la boutique égale. Ma mère que tu as cité sur ses mots. Elle a insulté ta mère? Oui. OK. Pourquoi? Elle a dit tu viens m'inciter que j'ai volé quoi? Mais tu es malade. Tu vois que tu t'es m'humilier sur Facebook? Tu ne peux pas m'humilier sur Facebook. Et je vous signale que je continue à l'appeler mon mari juste un jour de divorce. Mais c'est ton mari non? C'est ton mari. C'est ton mari. C'est ton mari. D'accord? Mais je ne pleure pas un homme. Parce que j'ai les moyens et les capacités. Je suis une belle femme. Si contre songeuse, elle lance la belle vidéo, vous allez me voir. Mais j'ai les photos. J'ai les photos de toi. J'ai les photos de toi. Tu es une belle femme. Et donc si j'ai inventé, j'ai vendu nos rêves à l'homme. Je pense qu'il y a certains de votre famille qui viennent chez moi. Ah oui, j'ai acheté mes meubles à l'autre pour moi à 10 mois. Allez demander à mes factures. Je ne mets pas n'importe quoi chez moi. Même si je n'ai pas d'argent. Nous sommes dans un pays où on peut acheter un plusieurs fois. Acheter un canapé et un canapé de 10 000 euros. Donc le gars a laissé les chaises rouges pour boire. Merde. Ne veux pas qu'il achète et qu'il y a des crédits de 10 mois. Il le sait. Je lui ai envoyé des photos de mon mari. J'ai vu. Tu as vu là où il a passé son anniversaire de 2019. Quand il a vendredi depuis trois ans, ils ne sont même pas cohérents dans leur vie. Les photos que je t'ai envoyées à l'anniversaire quand c'est parti en quelle année qu'on peut sortir. Tu as tout le dossier. Tu as les photos de l'arrivée de mon fils. Il est arrivé en 2018. Tu es dans l'aéroport. Je t'ai envoyé. Il faut regarder. Eh oui. Moi, je parle avec les peuples. Donc, franchement, Salomé, quand c'est mon mari qui t'a invité, vraiment, j'ai honte à ta place. Parce que toi, c'est-tu, je crois que j'aime ton frère. Je crois que tu s'entends me sur ce monsieur. Parce que après, je suis la troisième victime et je suis sûre que romantiseras la quatrième. Parce que tu n'aimes pas quand ton frère avec une femme. Tu t'as toujours le programme avec les femmes de ton frère. c'est toi la gangrène. Et tu l'as même dit que tant que tu ne choisis pas une femme à ton frère, il ne se mariera pas. Parce que tant que ton frère est un couple, tu expliques des problèmes. Quand il est seul, tu as des bruits. ça, c'est quoi ton problème, maman. Tu le veux, mais quand tu me parles que tu es intellectuelle, je n'ai pas bien dit que les maîtres sont les faits, on les appelle pour moi. On les appelle pour moi. Et ça m'a même fait. Moi, je n'ai pas eu des diplômes au Cameroun. Je n'ai pas eu des diplômes au Cameroun. Mais je suis parmi les premières filles de Théa à prendre l'avion. Je suis la première parmi les premières filles. Je ne me vente pas. J'ai été croîtreuse. On m'a dit que ses parents n'ont toujours avec la croître. Je l'ai fait. Il y avait 5 ans. Et oui, parce que quand j'ai fait mes enfants, j'ai vu que l'école ne tournait plus. Je me suis formée. Ma patronne est là. Ma formatrice est là. Je croisse. et il me sait, mon mari, je suis croisseuse. Quand tu viens m'excuser, quand tu as posé, tu as parti te poser tes dossiers à une île qui n'arrête, tu as pu les changer. Je pense que tous les diplômes qui sont valables, officiels, vrais, au Cameroun, on les change. Tu ne me connais pas la guerre ? Je t'envoie. Va à la pomme de terre. Va essayer de changer tes diplômes là-bas. Tu es un mètre de tes pères, tu viens de crier si fort, tu fais ce groupe. Ta profession, c'est quoi ? Garde en France. Ta profession, c'est quoi ? Garde en France. Tu as essayé de faire une formation en France. Quoi, tu as eu des diplômes ? Moi, je n'ai pas eu des diplômes au Cameroun, à part mon pauvre grevet. mais je suis arrivé en tant que coiffeuse. D'accord ? Je suis arrivé en tant que coiffeuse enfant. Je fais oxydé de vie. Je fais être soignant. Je fais oxydé de pélicité. Je suis être soignant en géontologie. J'ai 4 heures en sécurité. J'ai travaillé en Orly. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être infirmière. Ça, c'est mon panneau. Ça, c'est mon panneau. Ça, c'est mon panneau. Parce que la France nous a donné la possibilité d'aller de continuer les études même en 50 ans. J'ai eu le premier concours quand j'ai raconté votre frère. J'ai recruté je suis allé faire du mot au Cameroun. Vous voyez que je ne pourrais pas faire le concours en fumier. Je suis à l'école. Tu n'as pas eu peur ? Que je ne suis pas d'intelligence que toi ? Tu viens me parler ? Tu viens me parler, Salomé. Joli. Tu en viens. Tu as dit que tu veux la confrontation. Deuxièmement, je te lance le défi. Viens mettre sur la caméra. Tu as pu changer tes diplômes. Tu as pu emmener tes enfants en euros. Tu as pu avoir une maison. Tu viens au maison-paisance dans une chambre de poids. Tu dis que oui, je vais demander les deux cures. Salomé, je n'ai jamais demandé les deux cures volontairement. Mais vous parlez de faire peur. Quand on aime un homme, on s'explique. Moi, j'ai aimé mon mari. Il n'y a pas eu contact à ça. Donc, tous ces films ne pouvaient que je le faisais. C'est donc quelqu'un qui m'a demandé sa télé, que l'association était annulée. Annulée ? De se parler. C'est pas que je t'ai parlé ce jour-là. Je vais te demander les deux cures que tu me dises quoi. Et ce jour-là, tu as vu ces deux cures pour que je déterre son père, ta mère, tes soeurs pour que tu me parles. J'étais quand ta mère mourait. J'étais quand ton père mourait. J'étais quand ton frère mourait pour me demander de les te faire. Tu n'as pas honte ? Je l'ai fait parce que c'est ton frère. C'est tes deux frères qui m'ont demandé. Ton frère de mon cas m'a dit que tu te dis là. Et mon mari, ils m'ont dit fais-le pour nous et je l'ai fait parce que j'ai aimé mon mari. Mais ne viens pas par parler que j'étais demandée par des excuses. Tu es ici. Tu as croire. Tu veux croire. Zéro dans rien. Aujourd'hui, je suis fait des gars d'enfant, il n'y avait pas de quoi les dits pour pas qu'aujourd'hui de nos jours, même gars d'enfant il faut une attestation. Tu peux encore travailler en chance. Tu dis que tu es maître de quoi ? Tu es croire professeur ? Avec tes faux diplômes. Elle qui parle là. Avec tes faux diplômes. Parce que tu es en France et que tu pourras dans l'État camérounais et que tu es. Elle pourrait continuer à percevoir le salaire. Je dois vous envoyer les numéros de ma circulation. Vous allez vérifier pour tirer les tiges de paye au Cameroun c'est 1100. D'accord ? Vous allez tirer et vous allez voir que cette femme-là continue à percevoir l'agent de l'État. Tu viens m'humilier à Facebook ? Tu viens m'humilier à Facebook ? Toi qui prends l'agent de l'État, tu te dis que tu as l'agent alors que tu es l'agent de l'État ? Quand tu vas au Cameroun, pourquoi tu ne vas pas travailler ? Ton bureau, c'est où ? C'est à la médiatique sa sœur s'est dit comment dirais-je ? Elle sait moi. Tu as l'agent qui cherche quoi ? On a fait une bibliothèque. Tu passes ta vie là-bas. Pourquoi tu ne vas pas travailler ? Salomé, tu es. Pourquoi tu ne vas pas travailler ? Tu as oublié de vivre aux gens que tu as eu ta chambre bonne. Je t'ai donné mes moulinets, je t'ai donné mes gages, je t'ai donné mes chaises, mes tables que tu n'as jamais mis. Tu viens m'intuit ce que tu fais pour ? Je ne te vois pas. Tu n'es même pas encore née. Tu n'es pas née. Tu passes dessus. Tu as raté ton éducation, mais ce n'est pas ta faute. C'est la faute des gens qui t'ont élevé. Moi, j'ai reçu une éducation. Tu pleures ton sort. Franchement, quand tu viens m'inciter sur Facebook, tu es devenu un gris, moi comme le charbon, parce que tu es mère, tu es méchante, tu es à terre sous ta famille. Tu viens parler ? Qu'est-ce que tu m'avais dit ? Quand je parle avec ta demi-sœur, tu ne m'avais pas dit que tant que je parle avec ta demi-sœur, tu ne seras jamais la femme de ton frère, Julie Vec. La seule personne que j'ai côtoyée dans cette famille, c'était elle. Tu viens me parler de ma Facebook, où j'allais me faire. Quand tu viens de parler, tu ne m'avais pas dit que tu n'aimes pas tes frères et soeurs, tu ne m'avais pas dit que c'est un frère où tu es ton frère, tu sais, et m'as dit. Aujourd'hui, tu es une famille de PEC. Tu connais cette famille, tu connais ta famille, Julie. Tu connais cette famille que tu m'incites aujourd'hui, tu ne peux pas inciter toute la famille de PEC. Parce qu'il y a une famille de PEC, elle n'est pas certue. OK? OK? Donc, quand les femmes mariées parlent, ne viens pas te mêler. Quand les femmes ne parlent, ne viens pas te mêler. Parce que, je veux dire, c'est que même que ma type est importante par rapport à toi. Donc, il ne vaut rien. Parce qu'au moins, il a couché avec l'homme que j'ai couché. Je ne sais pas pourquoi il te donner au présent du tout. Envoyez lesquelles des étoiles, pardon. Tu n'es rien, tu n'es rien. Rien, tu n'es rien. Écasse-toi de mon chemin. Parce que, si tu ne te casses pas de mon chemin, tu envoies mon avocat. Tu seras parmi les personnes que les serviers du Cameroun vont arrêter ces jours-ci. Parce que, tu es contre le gouvernement camerounais. Choisi. Tu viens me parler. Tu n'es pas pris les avocats pour avoir les partis en Europe. Et son avocat c'est quoi ? On t'a donné encore un an ou on a donné dix ans cette fois-ci. Tu viens par là qui ? Noble fille par coco, tel panneur que je suis. Envoie ta connexion qu'on nous compare. Que ce soit la dernière fois que je ne te casserai même plus un mot. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Non parlez la peine. Ok ? Va te cacher. Le jour où tu es là que tu es là de ta mère, je te parlerai. qu'on finit avec tu te pavaler dans ma maison, tu viens me parler très fort. N'importe quoi. Maintenant, le cœur de ce problème c'est quand même qu'il y a ça soit sans son tabouret chez eux. parce que quand tu ne le fais pas m'accrocher, tu n'es pas perdu. Rien. J'avais décidé de ne jamais te parler. J'avais décidé de ne jamais t'insulté. Parce que quand tu as couché avec un homme, quand tu as fait des choses avec un homme, tu lui dois un minimum de respect. Si tu étais un homme m'a sorti sur ce pour éter la maison, tu aurais pu dire à Ngomati que non, laisse-la. Nous repons pas continuons notre vie. Mais seulement, chérie, tu es descendu cette page. Quand tu envoies une femme m'insultée, tu as tenté aux positions qu'on faisait, tu t'insultes de ta mienne. Aujourd'hui, je confirme que tu n'es que bêtise dans ta tête. Je confirme que tu n'as jamais été un homme. Je confirme que tout ce que tu m'as déjà dit de bêtise, c'est ce que tu m'assonges. Et oui, quel patin ? Un homme peut le faire. Mais quand tu demandes qu'on m'insulte, on t'insulte, tu t'insultes. Tu t'insultes, quand même. Tu t'insultes, Adrien. Tu as oublié notre vie. Que je parle. Quand ça te vient de dire que je ne peux pas accoucher, j'étais exactement. On a commencé par le so-téjou, on a dépensé 2 millions. On a arrivé à Fort-Royage. Tu as vu que j'ai participé les résultats du labo. J'ai payé un génicologue à 150 euros la consultation. J'ai dit qu'il était pareil qu'il ne peut pas en banquer par droit. Il faut faire des efforts pour que tu appouches. pour que tu m'as dit quand j'ai appris que tu as un enfant au Cameroun, j'ai dit que tu as un enfant au Cameroun. C'est ça qui a été l'origine de nos problèmes. Si tu as dit un homme, tu devrais faire ce thème. On n'en serait pas là aujourd'hui. Tu viens me tapoter. même le médecin s'adiper sa femme quand il qu'est-ce qu'elle accouche. J'essaie juste pour te regarder des formes. Cameroun, on a vu quoi ? On a vu quoi, Cameroun? Pourquoi t'as-tu bien dit que le bon tu as fait que tu continues à accepter les bâtards de gauche à droite parce que tu as fait complicités de ne pas en banquer. T'es une honte ? Ce n'est pas une honte, chérie. Ce n'est pas une honte. Quand tu as cette seconde d'un, tu sais, ce n'est pas une honte de ne pas en chanter. Je suis toujours avec deux enfants. Mes frères et soeurs, excusez-moi, ils ont parlé que j'étais de la CISA quand même et que j'ai déjà été un jour de la CISA dans mon couple. Quand j'étais rencontrée, j'étais en voyage au Cameroun. Tu sais qui m'avait payé le pied d'argent d'ailleurs parce que je ne le cache rien, je te l'avais dit. Je te l'avais dit quand même l'homme qui m'a payé le pied d'argent pour arriver au Cameroun. Je t'ai rencontré par coup de fil trois jours avant mon départ. Qu'est-ce que tu m'avais dit ? C'est la même chose dans le même mensonge. Le prédateur, il a toujours le même piège pour attirer ses femmes. Tu m'avais dit que tu es divorcée et j'ai pris en toi. L'heureusement que je n'ai jamais fait des problèmes à tête pas. L'heureusement que je n'ai jamais répondu. Tu m'avais dit quoi ? Tu m'avais dit que tu es séparée. Tu as tant seulement le dossier à non-condidation, il n'y a que rien. Je t'ai la part pour te fouiller. Vous croyez que j'ai trois jours de voyage ? Je vais aller fouiller qu'il a encore marié ? Que cette femme vient de la fédille et dit que je l'ai insulté un jour. On s'est rencontré un jour, je l'ai dit que tu as même été l'ami de mon fils. Puis je t'avais insulté que tu ne serais pas l'ami de mon fils. Parce que trois ans après, mon mari a fait dire mon fils de l'homme à sept ou sept ans puisqu'il s'entend avec toi, il va la foisonner. Tu m'as dit un jour, tu m'as dit un jour, donc toi quand tu la conçues avec une femme, tu dis ah, je suis divorcée. Pourtant, la femme dans ses ailes, est-ce que j'ai fait des problèmes sur cette femme ? Tu lui dois du respect. Puisqu'elle a été venu, la femme que tu es pas qu'elle âgée à deux ans chez sa mère. Comment on vient de dire que je mange des beaux ou bien je prends le travail de cette femme ? Je n'ai jamais dit quand même quand même j'ai trouvé ton fils il avait 16 ans. Le jour où il devait se baptiser, tu m'as dit d'être la mariée, j'étais dit on va chercher sa mère. Puisque tu as venu ton enfant et toi vous aviez et j'ai vu cet enfant s'en connaître sa mère. Cet enfant ne connaissait pas sa mère. Tu l'as exercie pendant 16 ans de connaître sa mère. J'étais dit non, on va chercher la mère de cet enfant parce qu'elle elle témoigne. Tu viens de parler, tu demandes à ta femme de venir m'instruire. Tu demandes à ta femme de venir m'instruire. Je n'ai pas j'ai dit au père au créateur de ce jour que je ne peux pas prendre cet enfant. Il faut que je trouve sa mère parce que Dieu est dans mon cas. Et je trouve pour laquelle cet enfant s'est mis à chercher sa mère. Aujourd'hui il a en contact avec sa mère pour venir me dire quoi. Je n'ai jamais dit que j'ai pris le travail de cette femme. Une femme qui élève un enfant jusqu'à 16 ans ou 25 ans de leur carotte mais elle n'a pas couché. Cette enfant elle a couché. Vous êtes devant les égoïstes. Une femme que tu épouses tu t'es séparée de cette femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a reçu de pouvoir ce que tu n'as couché non plus. Dieu t'as à toi quand même quand tu as dit que j'étais Siza quand tu as fait qu'on m'appelle Siza je dis quand je te séparais de cette femme quand tu es un manipulateur je ne sais pas si il faut que je prenne mes cours parce que c'est marquant pour voir à peu près la pathologie dont tu t'ouvres. Tu seras mon premier patient parce que tu es malade pour que tu te soignes. Ton frère m'avait dit que tu es alcooliste mais il n'y a pas que la forme. Il y a quelque chose je vais le découvrir. Ça ne va pas ? Tu t'es séparée de ta première femme. Pourquoi ? Mais certes tout le Dieu il a été marié combien de fois ? Toi tu étais la quatrième femme. La première femme qui a été ensemble mariée à un blanc venu nous Chantal. Pendant ce temps il avait sa maîtresse la fille l'a été couvert la fille comme elle était intelligente que nous je te dis Chaco Chantal elle a abandonné le mariage elle a le tenu en France. C'est comme ça que quand même épouse la deuxième Pélaji et quand pendant qu'il épousait la paix pendant la période de Chantal il était déjà avec une autre fille. Donc ça dit que toi tu es la quatrième femme là maintenant. mais elle s'est réporté il était déjà depuis la vie il s'est marié le 29 en ville 2009 ou 8 avec cette femme là la femme dénée le camp le camp se met sur les cartes de neuf ans de tes enfants quand même et la femme mariée qui était dans la maison un jour il rentre et dans tout la femme se couvait qu'il y a l'ordonnance quand il dit l'ordonnance il voit que l'enfant quand même il se dit que mercurie donc tu es là tu as un enfant dehors et la fille a décidé de se séparer quand même j'étais là quand même quand tu t'es séparé avec la vie j'étais là ce n'est pas pour ce n'est pas pour ton fils pourquoi tu veux me coller ça dessus vous venez me salir on ne salir pas c'est quelqu'un on ne peut pas écrire la lumière du jour tu viens me salir parce que tous les dits de ces femmes là c'est toi si tu étais un homme sage si tu étais un homme intelligent respectueux tu allais les dits de mettre là un plan peut-être le divote mais lui ne répondait pas quand même je ne pourrais jamais dire bravo tu n'as pas honte tu n'as pas honte le plan dont vous chantez aujourd'hui il a reçu ici les photos du patin de mon fils de ma fille en témoin tu viens me dire quoi tu dis que je suis pizza parce que quand tu n'as l'occasion de m'insurter tu n'as dit que je suis pizza je suis la mère de l'ue je suis la mère de l'ue parce que ta forme est pénagie et voyage la mère de l'ue vous m'appelez pizza vous n'avez pas honte d'inventer les choses sur moi mais ça ne va pas et vraiment le monde est élu la terre est sale tu n'as pas honte tu crois que j'étais là pour te payer combien de fois même même les dommages qu'on a demandé de payer à cette femme quand Lucie a commencé à venir chez nous à Marquette à chaque fois que Lucie arrivait je ne te disais pas payer tu entends parce que tu avais condamné pour la toute terre tu as fait un enfant dans le foyer même si la fin est née à un jour du mariage pendant ton nom de pas m'accoucher quand tu te mariais c'est peut-être le jour de ton mariage il y avait un bagage c'est elle-même Salomène qui m'a narré cette mytho cette sortine c'est elle-même qui m'a dit qu'il y a eu un bagage c'est peut-être que tu avais six mois de mariage avec cette femme parce que vous l'avez détecté vous venez la nature aujourd'hui avec tout ce que vous avez parlé de cette nana ce que j'aime comme que tu as détruit ta vie autour de nous tu viens de me parler moi je suis fort je suis fort parce que tu ne peux pas me détruire parce que tu seras toujours mon masqué tu seras toujours mon masqué devant Dieu et devant les hommes que toi j'ai fait de ta vie tu autorises que mon masqué vient d'insulté mais elle va t'insulté pareil j'attends la scène ici tu es tard aujourd'hui non demain tu seras humilié l'autre la date d'aujourd'hui quand même tu oses que on s'est séparé depuis 5 ans tu portes les lunettes les lunettes que tu portes là je les ai achetés en 2 000 à 1 500 euros par ma michelle pourquoi tu ne m'enlèves pas la banque que tu portes là je l'ai eu à 4 fois je l'ai eu à 4 fois à 1 000 euros pourquoi tu ne l'achètes pas chérie tu continues à mettre les choses d'une sortie tu continues à faire par ma gare dans ma petite avec mes lunettes parce que j'ai les mêmes lunettes on retourne je t'enlèves l'envoyer oui voilà c'est ici les lunettes il a quand j'ai mangé il a dit qu'il avait ma michelle ma michelle m'a d'abordé 750 euros par terre de lunettes et j'ai complété ses quartiers c'est les quartiers qui portent là pourquoi tu ne dois pas charger des lunettes depuis 10 ans 10 ans quand j'ai parti chérie tu as toujours la même lunette de la fronteuse mais j'ai pitié de toi tu es sur lui tu es sur lui oh 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 tu es quoi tu es Mégano quand même je suis à toi maintenant tu es sur lui 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 un jour moi je ne parlais pas parce que tout ce qu'on s'est dit quand tu veux c'était par amour tout ce qu'on s'est dit c'était par amour tu as toujours tu as toujours t'es niai 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 tu as toujours je ne voulais pas t'épouser tu le sais tu sais bien que je ne suis pas venu dans ta vie pour le mariage tu le sais je suis venu au Cameroon tu t'as offert une voiture on s'est sorti de la voiture on allait sur ma mère tu m'as manqué de cette voiture tu as offert mon aussi la voiture hein je suis arrivé au Cameroon je l'ai rencontré j'avais trois tours de mon voyage j'ai corrigé mon voyage et il est allé voir ma mère il a prêté la voiture à son frère à son ami mon Cam je cite mes langues mon Cam j'ai on fait les routes et tout et tout toujours là si tu as envoyé la photo comment il était décaillé j'ai entré à Wengler j'ai là prié de la tête aux pieds le façonné comme un nom bien comme comme la route mon monsieur appelle vous êtes où on vit on a l'hôtel il nous dit il nous dit il nous dit on a ma voiture quelle honte j'ai eu d'humiliation terrible ici là à l'aéroport c'est toi qui es arrivé ou c'est lui qui es arrivé à l'aéroport la photo ici à l'aéroport c'est lui qui es arrivé qu'on a dit qu'on va vous faire assis que l'enfant n'aimait pas arriver chez moi j'ai payé ce bien-là à 1 800 euros haute saison chez BDSV Voyage voilà les preuves moi j'ai les preuves ici c'est elle qui est là chez cette enfant c'est toi voilà ça je t'envoie à l'extérieur de la carte où l'enfant était sur ma carte quand un dieu est à toi tu fais pour elle ne sait même pas te laver ni dérive ou toucher ta carte elle vient me tuer tu viens me tuer quand même au boyard au boyard